bonjour dans cette vidéo je vais vous expliquer comment apporter sa contribution sur open street map en ajoutant une route un bâtiment ou un point d'intérêt particulier alors la carte elle est disponible sur le site de open street map.org alors tout d'abord vous devez avoir un compte vous cliquez sur s'inscrire pour créer un compte ou alors se connecter si on en possède déjà une fois qu'on est connecté nous avons accès à la fonction modifier on a alors en fond de carte par défaut les images aériennes de l'IGN on peut ajouter trois types d'éléments des points des lignes ou des polygones pour ajouter une route par exemple on choisit ligne les routes doivent être connectés entre elles on part d'une route existante et on trace le chemin aussi précisément que possible et en double clic pour terminer il faut alors choisir dans le menu de gauche ce que l'on vient d'ajouter par exemple ici un chemin piéton on a accès à différentes informations comme le nom de la voie le revêtement au sol la largeur etc si vous ne connaissez pas ces informations on peut laisser les champs vides et on pourra les compléter plus tard en cas de doute chaque élément comporte un petit point information à côté qui nous permet de savoir exactement ce qui est appelé par exemple un passage piéton on peut également ouvrir la documentation ce qui ouvre une page wiki et qui nous permet d'avoir des informations complémentaires sur le type de route une fois les éléments complétés on clique alors sur la carte pour terminer pour ajouter un bâtiment on peut utiliser le fond de carte des parcelles cadastrales cadastre par exemple un bâtiment n'a pas été ajouté ici pendant que l'outil polygone et on trace aussi précisément que possible les contours du bâtiment pour avoir des angles droit on fait clic droit sur la forme et on peut cliquer sur carré de manière à rendre cette forme orthogonale de manière à avoir des angles droit on choisit alors le type d'éléments donc ici une maison un bâtiment et on peut également renseigner un certain nombre d'informations comme le nom le nombre de niveaux la hauteur également l'adresse enfin pour ajouter un point d'intérêt je repasse en vue aérienne il faudra utiliser l'outil point par exemple ici pour un passage piéton je choisis l'outil point et dans le cadre d'un passage piéton on le place sur une ligne sur la route ici on a à nouveau accès à un certain nombre de choix par exemple ici passage piéton marqué un certain nombre d'informations supplémentaires si nécessaire pour enregistrer les modifications on clique alors sur sauvegarder on doit alors expliquer brièvement les modifications que l'on a apporté ajout d'un passage piéton d'une maison et d'un chemin piétonnier et on peut préciser la commune si vous n'êtes pas sûr des informations ajoutées comme par exemple s'il s'agit d'une route secondaire ou tertiaire on peut cliquer sur je souhaite que quelqu'un vérifie mes modifications la communauté d'open street maps se chargera de vérifier sachez que comme dans tout site collaboratif le maître mot est de respecter les autres le travail des autres et les règles de fonctionnement du site au risque de voir votre compte supprimé pour aller plus loin vous pourrez consulter des pages d'aide le wiki de open street maps et vous rendre sur les espaces d'échanges pour dialoguer avec les utilisateurs de la communauté d'open street maps qui se feront un plaisir de vous aider à bien cartographier vous pouvez vous rendre par exemple sur la page facebook d'open street maps sur la page twitter ou enfin sur le forum d'open street maps france